« Survient la Révolution. J'échappe aux destructions révolutionnaires, mais le divorce, le divorce entre Eulmont et les saints Christophes est consommé. Les Eulmontois obtiennent que les reliques de saint Claudulf soient réparties entre les deux églises. Oui, j'ai bien dit Claudulf, je vous explique. « Claudulf, plus connu sous le nom de Saint-Cloud, fils de Saint-Arnoux, heureuse époque où l'on pouvait être saint de père en fils, Claudulf donc fut évêque de Metz dans la deuxième moitié du VIIe siècle. Un peu avant l'an 1000, la comtesse Ève de Chaumontois, châtelaine de lait Saint-Christophe, éprouvée par la perte de son mari et de l'un de ses fils, demande aux moines de l'abbaye Saint-Arnoux de Metz de prier pour le repos de l'âme de ses chers disparus. En échange, elle leur cède son château de lait. Là, dans le château, les moines installent un prieré de bénédictin, prieré qu'ils dotent des reliques de saint Claudulf, jusque-là conservés à Metz. Oui, oui, parce que les reliques constituaient une source non négligeable de revenus grâce aux pèlerins qu'elles attiraient. Une procession de sages viendra livrer la moitié des reliques à la frontière entre les deux communes et une deuxième procession les mènera jusqu'à moi. Elles sont toujours là, dans le cœur, protégées par une chasse vitrée en face de la porte de la sacristie. Merci. Merci.